Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi à Dori, dans la région du Sahel pour protester contre la tuerie de Solan qui a fait 132 morts et exigeait la prise de mesures urgentes pour la sécurité des populations et des axes routiers. Les manifestants se sont réunis à la place Arba Diallo de Dori avant de rendre au gouvernement pour remettre leur plateforme de revendications à transmettre aux plus hautes autorités du pays. La plateforme des manifestants porte sur des questions spécifiques, des droits démocratiques et des libertés, des droits à l'éducation et à la santé et des droits socio-économiques, selon Yahya Diko un des organisateurs de la marche pacifique. Parmi ces points, figurent entre autres, la levée sans délai du couvre-feu et de l'interdiction de circulation des engins à deux roues, la réouverture des sites artisanaux, la motivation des soldats par le paiement à temps de leur prime de mission et la diminution des postes de contrôle sur l'axe d'Ori ou Agadougou. Les populations du Sahel restent et resteront debout, dans un esprit de résilience, rejetant toute résignation et tout fatalisme. Déterminés à se battre contre les forces du mal et leurs complices, a déclaré le président du mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, section Seno, Abdoulaye Diko. Ces derniers mois ont, en effet, été caractérisés par une reprise sanglante des attaques terroristes qui ont particulièrement visé des populations de plusieurs localités reculées de notre pays. Cette situation suscite l'indignation et les condamnations légitimes de nombre de Burkinabés, qui expriment de plus en plus un sentiment légitime de colère et de révolte, selon le MBDHP baroblique Seno. La persistance des attaques terroristes depuis 2015, selon des modes opératoires bien connus, indique clairement l'incapacité du gouvernement à assurer rigoureusement la sécurité des populations et de leurs biens, par des mesures d'orientation et des méthodes d'action efficaces, estime l'organisation qui en veut pour preuve, des pans de plus en plus importants du territoire national sont de faits sous le contrôle de groupes terroristes. Selon le MBDHP, face à cette situation qui se dégrade de jour en jour, il devient urgent et nécessaire de situer les responsabilités. A Falagouintou, une commune située dans la même région, des habitants ont également manifesté pour la sécurité des populations. Pendant ce temps, à Bobodilasso, la deuxième ville du Burkina Faso, plusieurs centaines de femmes ont effectué une marche silencieuse en guise compassion pour les victimes de Solan et exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité. En rappel, dans la nuit du 4 au 5 juin, des individus armés non identifiés ont attaqué la commune de Solan, particulièrement un site d'orpaillage, jouxtant la localité. Cette attaque, la plus meurtrière depuis le début du terrorisme dans notre pays, a causé, de sources officielles, la mort de 132 de nos concitoyens, fait 40 blessés, provoqué le déplacement de 7 644 personnes vers Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Sous-titrage ST' 501